... Michel Lallement, comment devient-on sociologue du travail ? Alors, je crois que vous n'êtes pas d'une lignée d'enseignants. Vous êtes né à Nancy. Que faisaient vos parents ? Mon père était ouvrier typographe. Il travaillait dans une imprimerie qui s'appelle Berger-Levraud. Et ma mère était assistante maternelle. Donc, elle s'occupait des enfants à la maison. Et j'ai vécu dans la banlieue, en fait, de Nancy. Dans un petit village, en fait, qui s'appelle Buxyrodam, pour l'anecdote. Mais qui est situé juste en face de Pompée. Et Pompée, pour les Lorrains, ça parlera beaucoup. Parce que c'est une usine d'acierie. Et qui a notamment forgé la structure métallique de la Tour Eiffel. Et mon adolescence a été placée sous le signe d'une région industrielle qui commençait à entrer en déshérence. Donc, avec une identité collective forgée sur le travail. Puisque tous les gens dans mon quartier, dans ma famille, etc. étaient des gens qui travaillaient beaucoup dans le quartier. Travaillaient justement dans la sidérurgie. La sidérurgie était la grande affaire de la région. Région mono-industrielle. Et puis, j'ai vu déliter petit à petit cet univers de travail. Un peu plus au nord, il y avait Longhui. Et Longhui était aussi un lieu symbolique de résistance face à un déclin. Et donc, pour moi, le travail était une sorte d'évidence. Mais un travail dont j'ai vu très vite qu'il était structurant à la fois l'activité des gens et des sociabilités. Et que son défaut, son absence, pouvait être extrêmement douloureux, subjectivement et collectivement. Donc, vous pouvez expliquer, en tout cas, pour partie, mon intérêt pour le travail à partir de cette expérience première qui était centrale, en tout cas. Alors, expérience première, mais j'imagine que vos années de lycée se passent à Nancy ? Exactement. J'ai été au lycée Poincaré, qui est le lycée de centre-ville de Nancy. J'ai fait des études scientifiques, c'est un bac C à l'époque, avec un ennui profond pour les mathématiques et la physique. Et un intérêt pour l'histoire et la philosophie, ce qui m'a amené assez vite à prendre de la distance avec les matières scientifiques. Et après votre baccalauréat, vous restez à Nancy ? Alors, j'ai entamé des études d'économie et de sociologie à Nancy, avant de passer un concours d'entrée de ce qui s'appelle aujourd'hui l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay, qui à l'époque s'appelait l'ENSET et qui est devenue l'École Normale Supérieure de Cachan, dans la banlieue parisienne. À cette époque-là, il n'y avait pas de classe préparatoire pour entrer dans la filière qui était la filière science sociale. Enfin, pas de classe préparatoire telle que nous pouvons les définir aujourd'hui. Dans certains espaces, dans certains lieux, les gens étaient accompagnés. Moi, je me suis débrouillé tout seul. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir ce concours qui m'a permis de faire quatre années d'études payées, ce qui est quand même un cadeau du ciel. Et donc, de poursuivre des études en économie, en sociologie, mais également en philosophie et de passer une agrégation de sciences sociales. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me suis spécialisé, disons, dans deux domaines. J'ai fait un troisième cycle à l'époque qui était plutôt axé sur la philosophie politique. Et donc, j'ai eu comme enseignant à cette période-là, Migoula Bensour, qui très tôt m'a sensibilisé à la question des utopies qui m'est restée. Et puis, j'ai embrayé, c'était ma deuxième voie, sur des études, enfin plutôt une thèse d'économie et de sociologie du travail. Et donc, j'ai fait une carrière universitaire plutôt en sociologie du travail par la suite. Et après ma thèse, qui était consacrée au travail à domicile, en fait, qui m'a permis de donner une profondeur historique à la question de formes nouvelles d'organisation du travail. Puisque déjà, dans les années 80, la question du télétravail est émergée. Donc, mon intérêt, c'était de voir comment le travail se transformait à l'aune d'une injonction qui commençait à devenir très forte, qui était la flexibilité, qui est devenue aujourd'hui un des thèmes récurrents dans les formes d'organisation du travail. Donc, je me suis intéressé à ça en ayant toujours pour souci d'être, de picorer, si j'ose dire, dans les différentes disciplines à laquelle j'ai été formé, économie, sociologie et philosophie. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur le travail, ses recompositions. Et j'ai eu un poste à l'université de Nanterre, à Paris X, donc au département de sociologie, pendant lequel je suis resté sept ans. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé dans deux directions. C'est sur les questions de temps de travail, la question de réduction de temps de travail, ses impacts sur les conditions de vie des gens, etc. Donc, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de terrain dans cette perspective. Et deuxième chose qui m'a intéressé, c'est d'ouvrir le regard à d'autres espaces que l'espace français. Et j'ai notamment beaucoup travaillé avec des collègues allemands, en faisant de la comparaison internationale. Voilà. Et j'ai jamais pour autant lâché, en fait, disons, l'histoire de la pensée, la philosophie, qui a toujours été pour moi un élément qui a nourri ma réflexion. Je me suis intéressé notamment à Max Weber. J'ai fait un ouvrage sur Max Weber qui s'appelle Tension majeure, où j'essaie de montrer qu'il y avait une dimension peut-être occultée de Weber, qui était la pensée sur l'érotisme, figurez-vous, et qu'on pouvait penser dans les catégories de Weber, et qui était étroitement liée à sa propre trajectoire professionnelle. Donc j'essaie de faire une espèce de sociologie de la philosophie, pourrait-on dire. J'ai fait un ouvrage également sur Gobelot, qui est un philosophe français, etc. Donc, au fond, la question du travail pour moi est centrale, mais je pense que le travail de la pensée est un vrai travail en tant que tel. Et on peut penser aussi les productions intellectuelles, philosophiques, sociologiques, en sociologue du travail. Et inversement, ce que nous apprend la philosophie est utile pour pouvoir penser la question du travail. Et ce qui fait que le dernier moment, enfin, pas le dernier, j'espère en tous les cas, que j'ai développé en arrivant au CNAM en 2000, donc j'ai été professeur, élu professeur sur la chaire de sociologie du travail au CNAM, en succédant à Jean-Daniel Reynaud, qui est une grande figure de la sociologie du travail française. J'ai continué mes travaux sur les reconfigurations de l'organisation du travail, mais en infléchissant ma réflexion en direction des utopies du travail. Mon hypothèse, c'est qu'on a tout intérêt à croiser des choses qu'habituellement on oppose. Et d'un point de vue disciplinaire, la pratique du sociologue du travail, très ancrée dans l'observation, dans le brassage des matériaux empiriques, et puis la philosophie politique, et donc là je dois beaucoup à Miguel Abansour de ce point de vue-là, qui a attiré mon attention sur le fait de prendre au sérieux la question utopique. Et les sociologues du travail n'ont jamais pris au sérieux cette question utopique, comme les gens qui travaillent sur l'utopie prennent rarement au sérieux la question du travail ou la matérialité du travail. Et en croisant ces deux éléments qui ont tissé mon identité, au fond, en termes de formation et professionnel, il me semble qu'on arrive à déblayer, ou en tout cas à ouvrir un champ de recherche dans lequel je suis inscrit depuis quelques années, sur ces formes d'expérimentation sociale que j'appelle des utopies concrètes du travail, où s'inventent d'autres façons de travailler et d'autres façons de vivre, et qui, à mon avis, peuvent permettre d'imaginer d'autres formes possibles de vie sociale et d'organisation du travail dans nos sociétés contemporaines. Vous avez cité par deux fois Miguel Abansour, mais il n'est peut-être pas connu de tous, c'est effectivement un des grands philosophes de l'utopie du XXe siècle. Et qu'est-ce que vous retenez essentiellement de lui dans votre parcours ? Parce qu'à l'inverse de Bourdieu, par exemple, qui se sépare de la philosophie, vous, comme vous venez de nous l'expliquer, vous tentez de les faire, malgré tout, non pas se conjoindre, mais se rejoindre, en tout cas se recouper. – Je pense que, de toutes les manières, la sociologie peut difficilement faire l'économie d'une réflexion philosophique, ne serait-ce que par son histoire, puisque Durkheim, par exemple, un des grands fondateurs de la sociologie française, est un philosophe, que nous avons tout intérêt à dialoguer avec les philosophes contemporains sur les questions qui percutent également l'interrogation sociologique. Alors, d'Abensur, je retiens plusieurs choses. La première, c'est d'abord l'exigence de revenir au texte, et notamment ceux de Marx, mais d'autres également, de Fourier, etc., pour prendre au sérieux ce que l'on pourrait trouver chez les auteurs comme des programmes de recherche qui ont après été écrasés peut-être par la postérité. Et Abensur, une des thèses fortes d'Abensur, c'est qu'on peut trouver chez Marx une pensée véritable de l'utopie et sauver, pour reprendre son vocabulaire, la façon dont Marx, à un moment donné, a congédié cette question-là, sauver Marx de lui-même pour redonner droit à la question utopique et à la faire travailler dans des espaces tout à fait concrets. Je crois que c'est la première chose. La deuxième chose que je retiens d'Abensur, c'est que toute société a besoin de saillance utopique. Renoncer à penser des possibles, c'est faire une croix, au fond, sur toute forme de vie démocratique et sur toute forme d'auto-réflexivité collective qu'engage toute réflexion utopique. Donc ça, ce point-là me semble majeur. Et mon sentiment, c'est qu'en irriguant la sociologie contemporaine et la sociologie du travail en particulier, on peut redonner souffle à une pensée, et notamment une sociologie critique, qui, je crois, est en crise aujourd'hui. C'est-à-dire que la sociologie critique, en un sens, qu'il faudrait développer, mais elle a tendance parfois à s'enfermer dans un schéma qu'on pourrait qualifier presque d'hégéliens et surtout à se complaire dans une forme de dénonciation, en refusant d'imaginer ou en tout cas de participer à la reconnaissance de formes d'imagination sociale qui nous donnent des espaces de possibles dont on peut voir l'existence dans les plis du social. Et c'est en cela, je crois, que la philosophie critique que revendiquait Abensour à la fin de sa vie, puisqu'il avait le label, il parlait de philosophie politique critique, je pense est utile pour les sciences sociales, à commencer par les sociologues du travail comme moi qui restent attachés au travail empirique. Alors nous sommes en 2020, après les communautés intentionnelles aux États-Unis. Sur quoi comptez-vous travailler dans les mois et les années qui viennent ? J'ai en fait deux chantiers. Un premier chantier qui reprend d'une certaine manière la conviction que je viens d'exposer, qui est plutôt un chantier qui vise à monter en généralité théorique et qui consiste à redonner un lustre intellectuel à la notion d'utopie en sociologie. parce qu'elle a une histoire forte en philosophie, mais en sociologie, l'utopie a finalement été peu considérée. Alors il y a quelques grands noms, Elias a fait un très très joli livre sur l'utopie, Karl Mannheim a fait un très grand livre sur l'idéologie et l'utopie, mais je voudrais travailler à ce qu'on pourrait appeler une critique sociologique de l'utopie. En faisant le pari intellectuel, c'est qu'on ne peut refonder aujourd'hui la pensée critique dans les sciences sociales qu'à la condition de faire droit pleinement à l'utopie. Donc ça c'est un chantier intellectuel et qui va m'obliger en fait à revenir sur ce qu'on appelle de manière abusive le jeune Marx, et notamment en relisant l'idéologie allemande, on s'aperçoit que Marx a des intuitions fulgurantes où il lit précisément la possibilité de faire utopie et de repenser le travail grâce à des communautés. Il utilise le terme de communauté en référence à Fourier, à KB, etc. Deuxième chantier, c'est de donner cette fois-ci une profondeur, pourrait-on dire, socio-historique aux expériences utopiques communautaires qui m'intéressent, en travaillant à la mise en évidence de ce qu'on pourrait appeler, à la façon de Charles Tilly, le grand historien, des répertoires des utopies. Donc en montrant que le geste utopique se reproduit de période en période, mais selon des configurations qui sont historiquement situées. Et donc c'est cela que j'aimerais formaliser en appuyant sur des travaux d'archives et des enquêtes de terrain extrêmement précises en France et aux États-Unis. Voilà les deux chantiers qui m'intéressent aujourd'hui. Michel Lallement, est-ce que vous êtes allé parfois quand même, sur la ZAD ? Alors, je n'ai pas été à la ZAD parce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui y sont et que je dois confesser que j'ai eu ces dernières années un tropisme américain qui m'a conduit d'abord à San Francisco chez les hackers, où j'ai passé un an dans ces communautés ouvertes utopiques que sont les hackerspaces, puis après, plusieurs mois en Virginie, dans le Tennessee, etc. et il y a eu une sorte de partage du travail spontané entre mes collègues. Il y en a beaucoup, sociologues, qui sont intéressés à la ZAD et ce que j'ai fait. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en lisant tous les travaux sur ce qui se fait à la ZAD aujourd'hui, je vois beaucoup de points communs qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler une culture libertaire, anarchiste, horizontaliste, etc., qui fait qu'on voit poindre toute une série d'alternatives d'expérimentation sociale des deux côtés de l'Atlantique et qui participent de cette renaissance d'autres formes possibles d'organisation du monde social, au-delà des différences nationales, culturelles, historiques, qui de fait existent. Un mot quand même, puisque pour terminer, nous sommes au CNAM. Le CNAM, c'est quoi pour vous ? Le CNAM, c'est 200 ans un peu plus d'histoires magnifiques au service d'un projet qui n'existe quasiment pas ailleurs, en tout cas en France, c'est de donner une deuxième chance à des étudiants qui, dans leur vie, ont cessé leurs études et qui ont décidé de reprendre une formation pour pouvoir changer de métier, bifurquer, etc. Et donc, on a affaire ici à un public qui est un public de gens qui, souvent, ont une forte expérience de la vie, une forte expérience du travail. Et pour moi, le CNAM, c'est une expérience professionnelle magnifique qui me donne la possibilité de travailler, non pas dans une dissymétrie entre quelqu'un qui connaît et des gens qui ne savent pas, mais dans une position d'enseignant qui apprend autant qu'il ne prétend enseigner à des gens qui viennent se former ici. Vous êtes un vrai maître ignorant. Pour citer Rancière, vous avez raison. Et je pense que Rancière, c'est quelque chose à laquelle je suis attaché. C'est trouver dans les potentiels de chacun, individuellement ou collectivement, les ressources de reconstruction de soi et du monde. C'est trouver dans les potentiels de la vie.